Bonjour à tous et à toutes les amis c'est Alex j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clang Et aujourd'hui les amis petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer une composition d'attaque Qui fonctionne du feu de dieu les amis avec les mollosses de glace Et avec les sorts d'invisibilité J'espère que vous avez kiffé cette vidéo Si c'est le cas comme ça n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Abonnez-vous à la chaîne c'est pas encore fait Et surtout les amis n'oubliez pas de rentrer le code créateur Alex Calibur Merci beaucoup au clan Odisha Avenger pour m'avoir fourni les gameplays Et nous les amis on est parti On commence directement Let's go On est parti les amis sur le premier gameplay ici du coup de la part de Nikita 2 On peut voir du coup juste en bas la composition de quoi est-ce qu'on pense C'est une composition bien évidemment de mobile Vous vous en doutez bien évidemment si je vous parle de mollosses de glace C'est qu'il y a des ballons avec Clairement et vous pouvez voir du coup ici que ça passe hyper bien sur tous ces gameplays les amis Alors encore une fois on est dans le clan Odisha Avenger Qui est quand même un clan qui est très talentueux Mais si jamais vous traîne cette compo je suis certain que vous pouvez y arriver assez facilement On peut voir du coup ici et bien le blimp super sorcier bien évidemment qui est hyper utilisé Et que je voulais également vous présenter dans cette vidéo du coup Mais qui est juste trop trop fort Couplé au sort d'invisibilité les amis ça fait des carnages Vous pouvez voir du coup grâce à ce blimp tous les bâtiments qu'il a pu aller chercher C'était juste monstrueux Il a pas détruit seulement le comportement HDV Il a détruit même les deux compartiments à côté Vous imaginez comme c'est incroyable Vraiment les amis si ce n'est pas encore fait utiliser ce blimp HDV Enfin ce blimp super sorcier Qui est juste complètement craqué Regardez ensuite il envoie son suicide d'héros sur le sud avec son roi, sa reine et son petit baby drag Et regardez le nombre de bâtiments, de héros qu'il a pu prendre Grâce à ça c'est trop trop fort Il a pu détruire également le château de clan Donc le château de clan on en parle plus Regardez il détruit le roi maintenant On a ensuite la reine ici qui va aller stacker à la reine adverse Il envoie après sa championne ici pour pouvoir aller chercher la T2 solo Qui va également aller chercher il me semble la kata derrière Bref c'est juste monstrueux tout ce qu'il a pris avec son suicide d'héros et son blimp HDV Pour le coup, enfin son blimp super sorcier Regardez ici la championne qui utilise sa kappa sur la T2 solo La reine qui utilise sa kappa sur la catapulte Et regardez il reste encore 22 ballons et 2 mollus de glace Et vous allez voir du coup qu'il n'y a quasiment plus rien sur la base C'est trop fort, juste en P1 les amis il est déjà à 53% 2 étoiles C'est les attaques que je fais quand je suis en légende limite j'ai envie de te dire Alors qu'il lui reste encore toute sa compo C'est juste incroyable Et vous allez voir du coup que ça passe mais d'une facilité Une fois qu'on a fait une P1 monstrueuse comme ça Et vous allez voir que ça passe vraiment hyper facilement Il a envoie ses deux mollus devant Il a envoie ses quelques ballons pas forcément trop en groupe Pour éviter les dégâts de zone Notamment de la catapulte Notamment des trous de sorcier Notamment de la tour de l'enfer multiple Vous pouvez voir ici que quasiment toute la base est gelée Entre les pops du mollus Entre les sorts de gel qu'il a encore en main Etc Il envoie directement sa kappa warden ici Pour pouvoir immuniser un maximum de ballons Et regardez il envoie une dernière sorte de gel Mais il n'était même pas obligatoire ce dernier sorte de gel Tellement ça passe large Regardez le nombre de ballons qui lui restent ici Il lui reste encore énormément de gargoyer également Pour aller gratter Pour éviter un potentiel fail time Et vous pouvez voir que ça passe très 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 bien Entre les roquets ici Qui ont pété du coup Pour gratter les derniers bâtiments de la base On peut voir que même si les ballons ici Se prennent des bombes noires On s'en fout Tellement ça passe large Et en tout cas Une magnifique attaque Une magnifique exécution de cette attaque De la part de Nikita Et les gars Dites vous que ce n'est que le premier gameplay Il y en a 4 dans cette vidéo les amis Et ils sont tous aussi spectaculaires Donc j'espère que vous allez kiffer Et on est parti directement pour le deuxième gameplay Deuxième gameplay du coup encore une fois De la part de Nikita Encore une fois avec ce blimp super sorcier Qui est juste phénoménal Alors vraiment voilà La vidéo est un petit peu centrée sur ce blimp super sorcier également Parce que c'est trop trop fort Je sais que Aurèle en a déjà fait une vidéo Mais je me devais quand même de vous présenter ça Même si vous l'avez peut-être déjà vu Comme ça au moins vous pourrez peut-être avoir Et bien un petit peu plus d'exemples J'ai envie de dire D'utilisation de ce blimp Si jamais vous galérez un petit peu à l'utiliser ou quoi Mais vous pouvez voir ici Que tout le compartiment aigle A été pris sans aucune difficulté Ensuite il envoie du coup juste Son suicidéro Ici sur le sud Avec un golem de glace Le golem de glace ici qui est là Pour aider à assurer La T2 solo On peut voir malheureusement Que le roi Il a été pris par la T2 solo Pas de soucis Il envoie un sort d'invisibilité Et hop du coup Le pouvoir de la T2 solo Est complètement reset Donc c'est beaucoup trop fort aussi Pour gérer des T2 solo Clairement ça sort d'invisibilité Et n'hésitez pas à me dire Vous dans les commentaires Après quelques semaines Qui soit sorti Maintenant on se sort Est-ce que vous y avez trouvé une utilité Et est-ce que Vous le jouez beaucoup Ou pas dans les commentaires Répondez-moi franchement Dites-moi Ça m'intéresse vraiment De savoir ça Donc n'hésitez pas à me dire ça Dans les commentaires On peut voir également Là ici Le chat de clan super gargouille Le chat de clan le plus chiant De la méta actuelle Et bien il est géré Quand même assez bien Grâce à son poison ici Et grâce à sa reine On peut voir encore une fois Que sur la P1 Il est à 36% Une étoile Certes c'est un score Qui est un petit peu plus bas Que tout à l'heure Mais là regardez Le nombre d'objectifs Encore une fois Qu'il a pris Il a pris 2 TDV Il me semble Il a pris tous les héros Il a pris l'HDV Il a pris le CDC Il a pris l'aigle C'est incroyable Il lui reste juste la championne Pardon Il n'a pas pris tous les héros Allons champion des reines Donc il a juste pris Roi gardien en fait Donc c'est pas COP au niveau des héros Mais il a pris quand même L'aigle Il a pris énormément De De bâtiments Dans sa P1 Et en fait C'est ce qui fait Vraiment la clé De cette composition Ici Ce blimp Super sorcier Ici qui est juste Dévastateur Comme vous pouvez le voir Et ensuite du coup Il a juste envoyé Sa cape à Warden Il envoie ses ballons Il envoie ses mollos Encore une fois Vous envoyez les mollos Un petit peu séparés L'un de l'autre Et ensuite vous envoyez Les ballons Petit groupe par petit groupe Pour éviter de prendre Trop de dégâts de zone A cause des catapultes A cause des TDS Et ensuite Il faut juste bien timer Vos sorts Les sorts de gel Bien les mettre au bon moment Les sorts de speed Aussi très important Pour éviter les potentiels Et vous allez voir Qu'ensuite C'est vraiment pas compliqué A utiliser On peut voir encore une fois Que ça passe super large Puisqu'il lui reste Énormément de minions Énormément de roquets Énormément de ballons Les roquets là ici Qui gèrent l'arène en plus Fait la championne Sans aucune difficulté Les roquets de glace Les amis aussi Ils sont sous cotés Parce que vraiment Ils peuvent faire la diff Comparé à des roquets de lave Puisque Et bien déjà Ils tapent plus fort Et surtout 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 Ils ralentissent Les troupes ennemies Ou les bâtiments ennemis Ou quoi Et ça du coup Les amis C'est craqué en clean A la fin de la partie Et on peut voir Qu'il reste énormément de minions Et ça passe super large Et c'est encore une fois Une magnifique attaque Ici De la part de Nikita 2 Gros 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 GG à toi On va passer du coup maintenant Au troisième gameplay Encore et toujours Avec cette composition Et ce blimp HDV Vous allez voir juste Que pour le dernier gameplay Ça sera différent Je vous spoil Mais pour le dernier gameplay Il n'y aura pas Cette utilisation de blimp HDV Parce que le gameplay Date un peu Il n'y avait pas encore Cette composition Cette méta Qui était sortie tout simplement Mais vraiment Vous pouvez voir Que c'est trop fort Regardez Il a pris l'HDV encore Il a pris énormément De bâtiments Grâce à son blimp Ici Ensuite Il envoie encore une fois Son golem de glace Ici Au niveau De la T2 solo Pour que le golem de glace Puisse prendre l'aggro En fait De cette T2 solo Et du coup Potentiellement la geler Il envoie juste après La championne Qui met un sort de speed dessus Pour pouvoir gérer La solo Encore une fois Comme ça La championne ne prend Aucun dégâts Sur cette solo C'est nickel Il a géré très facilement Le chat de plan adverse Grâce à sa reine Et grâce à son sort de poison L'arène adverse Qui va tomber également Et voyez Regardez Il arrive encore une fois A prendre énormément d'objectifs Il me semble qu'il a pris Deux T2 ou une Je sais plus Il a pris l'HDV Il a pris le CDC Il a pris les deux héros Il prend des archicks ici Regardez Il reste plus qu'un archick Sur la base Il me semble bien Il a pris trois archicks Ça veut dire C'est incroyable C'est abusé Il est déjà à 39% Sur sa P1 du coup Désolé Petit bug d'affichage Du gameplay Ici On est reparti du coup On est sur du 47% On est encore sur la P1 Je rappelle Il reste encore Un sort de rage Trois sorts de gel Deux sorts de speed Ici Malheureusement Ici il y a son héros Qui va mourir A cause de la T2 solo Mais c'est pas grave Regardez Puisque en fait La T2 solo A changé d'aggro Sur le mollus de glace Et les mollus de glace Les gars Il faut les faire pop Vraiment le mollus de glace Très important Il faut arriver à le faire pop Parce que déjà Il fait énormément de dégâts Ensuite Il fait énormément de Comment dire Son rayon de gel Est très puissant Du coup Puisqu'il est long Et qu'en plus Du coup Il est sur un gros rayon Et encore une fois Au moins Après vous avez les roquets Les roquets Qui vous aident Eux à clean Donc vraiment C'est très très fort On peut voir ici Kappa Warden Qui va être utilisé Dans très peu de temps Mais Elle est même pas obligatoire Cette Kappa Warden Les amis Tellement ça passe large Là même si il n'y avait pas eu La Kappa Warden Certes il y a une TDS en face Mais il y a tellement de ballons Que dans tous les cas Ça serait passé Même s'ils sont paqués Donc vraiment Une magnifique attaque Encore une fois De la part de Nikita Impressionnant Vraiment Une exécution de l'attaque Qui est juste parfaite Une première partie d'attaque Qui est juste Abusée à chaque fois Et ensuite Le reste Encore une fois Ça reste très très simple C'est juste du Du mobile classique Mais avec des mollos de glace Du coup Et on va voir Que ça passe très 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 large On va passer du coup Sur le dernier gameplay De cette vidéo Dernier gameplay du coup Qui provient encore une fois Du clan Odisha Avenger Mais là par contre C'était le jour De la mage Du coup je vous l'ai mis en fait Pour que vous puissiez voir Un petit peu une variante D'une composition mobile Avec deux mollos de glace Tout simplement Ici Donc là du coup On est sur une composition Qui est différente Puisqu'il décide De foudrer Ici Cette catapulte De Earthquake De Zapquake Pardon Cette catapulte ici Donc voilà Nickel Parfait C'était le début de la méta Les amis Vraiment La mage venait de sortir A l'instant Au moment où j'irais Avec ces gameplay là Donc du coup Maintenant C'est plus exactement pareil Puisque là Pour le coup Un blimp Au niveau de l'aigle A mon avis Aurait été hyper rentable Également Pour le coup Ici Parce qu'il aurait pu prendre Pas mal de bâtiments Il aurait pu prendre Cette archix Peut-être potentiellement Cette T2 solo Mais on va voir Que du coup Ici Il décide encore une fois D'utiliser le même Golem de glace Championne Pour pouvoir aller chercher Une mono Malheureusement Ici la mono Qui est un petit peu embêtante On est obligé de la geler Ici Il envoie du coup Son suicidéro Pour aller chercher Le plus de bâtiments possible Malheureusement La reine Qui ne va pas aller chercher Cet aigle La championne Qui elle ne va pas chercher Cette tour de l'enfer Et c'est là Où on voit vraiment Qu'il arrive A recover son attaque Comme jamais Parce que regardez Au niveau de la P1 Rien ne s'est passé Comme il voulait Il voulait détruire La T2 Il n'a pas réussi Il voulait détruire L'aigle Il n'a pas réussi Donc là pour le coup Il devait être un petit peu En sueur Le collègue Là ici Bobo Regardez ici Il n'arrive même pas A détruire non plus Cette T2 solo là Du coup Qu'est-ce qu'il fait Il envoie quelques ballons A chaque fois Sur les bâtiments Qu'il voulait détruire En plus Manque de bol Il se prenne Des bombes noires A chaque fois Donc là il devait être Un petit peu en sueur Mais vous allez voir Quand même que Grâce à la puissance Des super mollos Et bien Enfin des mollos de glace Pardon Et bien ça va passer Tranquille On peut voir que du coup Ces ballons ici Ils ont bien récovri Les différents bâtiments Qui devaient être pris à la base Et là on peut voir Surtout le gel Les amis De ce mollos Qui est juste trop fort Regardez là Le nombre de bâtiments Qui sont gelés A la fois C'est juste abusé Le blimp Qui arrive directement Au niveau de l'hôtel de ville Parfait Il a juste un gel Ici Cette TDE Et cette HDV Ici pour que les ballons Puissent prendre Et bien Cet hôtel de ville Par contre Là ça passe à rien Là il a eu la chance Parce que ça passe vraiment A que dalle C'est juste un ballon Qui spawn Et qui détruit l'hôtel de ville Pour le coup Donc là je vous avoue Que il a dû un petit peu A avoir peur Mais on peut voir Que et bien Même si l'attaque Au début Commence mal Et bien On peut toujours Récovrier On peut toujours S'arranger On peut toujours S'arranger sur l'attaque Tout simplement Et bien Ce n'est jamais terminé Ce n'est jamais fini C'est vraiment Le truc de ce gameplay là C'est Ce n'est jamais fini A la base Il n'y avait rien Qui allait Sur sa première partie D'attaque Et au final Il a réussi A très très bien Rattraper son attaque Donc gros gégé à toi Bobo On va mettre directement Le gameplay en x2 Du coup Parce que là Sur la fin du coup C'est juste du clean Malheureusement ici Il a fait péter le molos Avec le warden Du coup Les roquets de lave Qui sont un petit peu embêtants Après en soi J'ai envie de vous dire Ils sont quand même Assez facilement gérés Mais ça aurait pu Potentiellement Fail time Mais non Puisqu'il a Très bien géré Sa fin d'attaque Du coup Que cette vidéo Vous aura plu C'est le cas Comme d'où N'hésitez pas A me mettre Un petit pouce bleu Abonnez-vous A la chaîne C'est pas encore fait Et surtout les amis N'oublie pas De rentrer le code créateur Alex Calibur C'était Alex Merci à tous Et ciao ciao les amis A plus Hey si tu kiffes mes vidéos Et que tu veux en avoir plus Et bien n'hésite pas A t'abonner Sur le bouton Juste ici Là où il y a les flèches Allez Je t'attends T'as également Deux autres vidéos Sur les côtés Et je suis sûr Qu'elles vont te plaire N'hésite pas A me mettre Un petit pouce bleu Et à me suivre Sur mes réseaux sociaux Et n'oublie pas Le code créateur Alex Calibur